Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie, a dit un jour le poète, et il avait bien raison. Ah les amis, quel salaud ce Cupidon, quel salaud ! Hier c'était la Saint-Valentin, la Toussaint du célibataire. Le jour préféré des coiffeuses et des pakistanais vendeurs de rosses fanées. La soirée honi où des braves pères de familles en larmes sont prêts à s'enquiller trois heures de fil d'attente chez le pâtissier pour s'acquitter de l'ultime boîte de mon chéri, tout ça pour s'éviter une année de masturbation en apnée dans la salle de bain préjugale. Le jour où les allées de chez Sephora et autres marionnots sont fréquentées par des hôtes de pauvres gars qui se demandent bien ce qu'est la différence entre un parfum, une eau de parfum et un déodorant. Le jour païen où les amateurs de football en châtiment dînatoire remercient Dieu d'avoir posé des écrans plats dans les hippopotamus. Eh bien, on en déplaise à certains qui voient en moi qu'un troublillon politique. J'adore la Saint-Valentin, j'adore ça. Parfaitement, d'ailleurs, un gentleman traditionnaliste, voire poséiste que je suis, je n'en manque jamais une. Chaque année, le 14 février, pour célébrer l'amour, je vais aux putes. Oh non ! Oh non ! Régis, pas vous ! Pourquoi non ? Il est content. Oui, en amour comme dans le reste, quand on veut un travail bien fait, il faut toujours s'adresser à des professionnels. Le sexe est comme la plomberie, toujours faire confiance aux experts, sinon on se retrouve avec une fuite aux joints, un cuillot coudé. Oh non ! Alors, mon devoir citoyen accompli, la conscience aussi allégée que le reste, je rentre à la maison rejoindre ma fiancée. J'ai oublié de préciser qu'avant de rentrer, j'ai fait un petit tour sur le parvis du pont de l'Alma pour récupérer un bouquet de fleurs qui traînait, laissé par un anglais en pèlerinage de Lady Di. Ah, le salaud ! Malgré l'inscription « Forever Diana », elle a apprécié l'attention. Alors, pour faire plaisir à ma fiancée, enfin, surtout pour éviter qu'elle me tire la tronche toute une année calendaire, je l'ai invitée au restaurant. Elle voulait un truc branchouille et décalé. Du coup, je l'ai emmenée au resto du cœur. J'ai assez rapidement senti une esquisse de réserve quant au choix de l'établissement, déjà dans son regard quand elle a vu la tête du voiturier, et surtout à la manière où on m'a collé ses talons aiguilles au milieu des deux pieds. C'est là que j'ai compris ce qu'a dû ressentir Jean Moulin sur la croix. Quoi ? Il n'y a rien de plus branchouille qu'un resto éphémère et question d'écalage ? Admets-le, mon amour, tous les fuseaux horaires de la planète sont réunis. Rien qu'en respirant, les clients, tu voyages, c'est de la warm cuisine. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ? J'avais bien appelé le flunch, mais c'était complet. Et le quick, j'ai un mauvais souvenir, j'y suis allé avec un copain, quand j'étais en tournée du côté d'Avignon, il est mort. Bon, c'est à ce moment précis qu'elle m'a giflé. Elle en a profité pour appeler son ex. Là, ça m'a fait vraiment beaucoup de plaine. D'ailleurs, je lui ai dit, enfin, maman, tu ne vas pas te remettre avec papa ? Quel salaud, ce Cupidon, quel salaud. Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie. D'ailleurs, puisqu'il est question de chansons françaises, ce matin, la présence d'un des plus notables exégètes, Jacques Pessis, c'est vrai que depuis la récente disparition de Pierre Sacca, un nom qui doit résonner aux plus fidèles auditeurs de France Inter, la population des experts en ritournelle est à l'image des ventes du disque de Jennifer en chute libre. Jennifer qui, après Johnny et Michel Polnareff, va donner un concert à la Tour Eiffel. Pas au niveau des piétons, à l'étage, tout en haut. D'un point de vue billetterie, c'est plus facile de remplir un ascenseur que le chant de Mars. C'est la nouvelle qui a eu l'effet d'une bombe dans le landerneau du showbiz français. La grande cantatrice piémontaise, Carla Bruni, si, elle chante l'opéra, Carla, elle est souffleuse, va sortir dans quelques mois un quatrième disque qui va s'intituler « Acheter le troisième ». Et aux surprises, le midi libre nous révélait hier Carla travaille sur une version italienne de « Douce France », chanson mythique de Charles Trenet, quasi hymne national bis, après la Marseillaise et loin derrière à « Will Survive », la Marseillaise des crétins en short. « Douce France », un titre à lui seul qui résine bien son difficile parcours de travailleur immigré au pays des droits de l'homme de Carla. En même temps, on la voyait mal, Carlita reprend d'Hexagone de Renault ou un jour en France de Noir Désir. « Douce France », cher pays de mon enfance. Et oui, pour une fille de la haute bourgeoisie italienne qui a usé ses fonds de string du côté de Turin, ça la fout mal. Alors, pour conclure, posons-nous la question suivante. Carla ne serait-elle pas actuellement en plein déni identitaire ? Déjà, elle nous avouait il y a dix jours qu'elle n'a jamais été de gauche. Maintenant, elle nous fait croire qu'elle a grandi dans une ferme bérichonne. Si la semaine prochaine, elle nous révèle qu'elle était vierge avant de se marier avec Nicolas Sarkozy, je vais sérieusement penser que la campagne électorale est lancée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada